Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en place un système de traduction sur ton site. Alors, ce système de traduction va fonctionner aussi bien sur Vue.js qu'en même temps sur Nuxt.js. Moi, j'utilise une application qui est basée sur Nuxt.js, mais en soi, le principe restera exactement le même si tu es en train de créer une application uniquement avec Vue.js. Tout simplement, c'est un système qui va te permettre d'avoir, eh bien, tout simplement une traduction de ton site en fonction de si la personne est anglaise, en fonction de si la personne est française, allemande ou espagnole ou ce que tu veux. L'objectif, c'est tout simplement de pouvoir préparer la traduction de ton site. Donc, on va voir ça dans un instant. Je vais te montrer comment installer tout ça plus en détail. Juste une petite parenthèse, cette vidéo est dans le cadre d'un vlog que je suis en train de mettre en place, des vidéos que je suis en train de mettre en place tous les jours. Donc, si tu veux mieux comprendre dans quel contexte vient s'installer justement ce système-là, eh bien, je t'invite à regarder les autres vlogs. Donc, tu vas pouvoir retrouver directement sur ma chaîne NicoDeveloppe. Hop là, je vais te montrer ça tout de suite. Sur la chaîne NicoDeveloppe, tu vas pouvoir retrouver une playlist qui est tout simplement une playlist qui regroupe tous les vlogs. Donc, ça s'appelle, tu vois, Vlog de Dev, Vlog de Développeur. Et concrètement, ça va regrouper absolument toutes les vidéos que j'ai pu mettre en place dans le cadre de la conception d'une application de A à Z. Cette application s'appelle Atrap.io. Donc, si tu ne les as pas suivis ces vlogs-là, eh bien, je t'invite à les regarder pour mieux comprendre dans quel cadre vient s'intégrer tout ça. Et puis, en même temps, de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains conseils que l'on pourra voir ensemble. Aujourd'hui, tu vois qu'en seulement quatre fichiers, on va voir comment installer, en fin de compte, le système de traduction sur notre site. Alors, la syntaxe, déjà, on va commencer par la syntaxe, comme ça, du coup, ça sera dit et ça sera fait. La syntaxe de vue.js, c'est tout simplement que quand tu veux appeler une variable, tu vas ouvrir les doubles accolades. Donc, ça, jusque-là, tout va bien. Et la syntaxe pour appeler une chaîne de caractère à traduire, c'est tout simplement le $T avec les parenthèses. Et à l'intérieur, tu vas passer la chaîne de caractère qui t'intéresse. Ici, dans notre cas, c'est une balise de type titre et j'ai une balise, enfin, tout du moins, le contenu qui va être à l'intérieur, c'est de pouvoir s'enregistrer. Voilà, c'est ça, la chaîne de caractère. Donc, il va falloir que sur ton application, tu mettes en place plusieurs configurations. La première configuration, c'est tout simplement d'aller installer la commande nuxt-i18n. Donc, i18n, c'est tout simplement pour appeler un système, comment dire, de traduction, d'internationalisation. Je vais chercher le terme. Et notamment, tu as juste à faire un npm install, d'accord, tiré grand S et puis derrière, tu vas mettre nuxt-i18n. Alors, quand je te dis que tu peux faire exactement la même chose avec Vue.js, tu as tout simplement à installer i18n pour Vue.js et ça se fera tout seul. Donc, le tiré grand S, si tu ne le sais pas, ça va tout simplement installer les dépendances directement dans les dépendances de production de notre application. Voilà, donc ça, c'est la première chose à faire. C'est d'installer ce composant-là, d'accord, nuxt.js. Ensuite, la deuxième chose à faire, si tu es sur nuxt, eh bien, concrètement, ça va être de configurer ton fichier de configuration qui s'appelle nuxt.config.js, d'accord. Donc, tu vas passer un tableau à l'intérieur, un tableau de paramètres. Dans ce tableau-là, on va passer plusieurs informations, notamment le fait d'appeler notre composant que l'on vient d'installer. Donc, c'est exactement le même nom, d'accord, c'est nuxt-i18n. C'est exactement le même nom. Donc là, là-dessus, tu ne changes rien du tout. C'est entre, simplement, entre double cote. Et derrière, tu vas passer un objet avec plusieurs paramètres. Dans ces plusieurs paramètres, eh bien, tu vas avoir des choses qui vont être assez intéressantes, pour nous en tout cas. C'est tout simplement la première chose à faire, c'est que moi, l'application que je suis en train de développer, attrap.io, eh bien, c'est une application qui va dans un premier temps pour ce POC, pour son POC, pour sa première version, qui va dans un premier temps être en français. Donc, du coup, ce qu'on va mettre, c'est default local, d'accord, et on va mettre FR. Si demain, tu veux que ta langue par défaut soit de l'anglais, eh bien, du coup, ça sera EN, si tu veux que ce soit d'espagnol, ça sera ES, etc., etc. Donc là, là-dessus, déjà, c'est configurer la valeur par défaut. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, si tu ne mets pas cette valeur-là, donc elle n'est pas, elle est facultative, si tu ne mets pas cette valeur-là, eh bien, pour le coup, tu auras par défaut la langue anglaise. Donc, dans ces cas-là, il faudra que tu crées un fichier qui soit anglais. Ensuite, tu as les différentes locales. Donc, les différentes locales, c'est les différents fichiers de configuration que tu vas avoir pour stocker tes différentes chaînes de caractère de ton application. Et notamment ici, tu vois, on n'en a qu'une seule pour l'instant. Donc, les locales, c'est un tableau et un tableau d'objet. À l'intérieur, tu vas avoir le code. Donc, le code correspond à quoi ? C'est tout simplement le code de la langue, donc FR, EN, ES, pour les langues françaises, anglaises et espagnoles. Et derrière, tu vas avoir le type de fichier de configuration que tu vas avoir qui vont regrouper les différentes chaînes de caractère en fonction de la langue dans laquelle tu es. Alors, peu importe, tu peux appeler ton fichier, je ne sais pas, simplement FR ou simplement français ou French ou ce que tu veux. Moi, je l'ai appelé FR-FR, c'est pour respecter une certaine convention de nommage que la documentation de Nuxt-i18n offre. Mais en soi, tu peux mettre le nom du fichier qui va être celui que tu veux. Moi, je préfère respecter les conventions de nommage, ce qui permet quand tu vas, par exemple, aller faire une recherche d'erreur sur un repo GitHub ou autre chose. Eh bien, pour le coup, tu vas pouvoir avoir une convention de nommage que tout le monde va pouvoir comprendre et pouvoir parler exactement la même langue avec tout le monde. Donc, voilà, c'est un choix. Après, tu peux choisir de le nommer comme tu veux. Ensuite, tu as deux commandes supplémentaires. Donc, l'ISI, c'est tout simplement, ça charge à chaud le fichier de configuration. Et puis, la dernière commande qui est importante aussi, c'est langue dire. Donc, c'est dans quel dossier vont se trouver tes différentes langues. Donc, tu vois, on est déjà à deux fichiers de configuration. Ce n'est pas des fichiers de configuration extrêmement compliqués à mettre en place, tu vois. Et le troisième fichier de configuration qui est certainement le plus compliqué de tous, c'est le fichier de stockage des différentes langues. Donc, concrètement, ici, tu vas faire un export default d'un objet aussi simplement que ça. Et puis, en même temps, eh bien, c'est de mettre derrière les chaînes de caractères que tu cherches à traduire. Donc, notamment ici, sign up. Donc, c'est la chaîne de caractères que j'ai à cet endroit-là, tu vois, sign up à cet endroit-là. Et concrètement, le fichier va, enfin, tout du moins, cette chaîne de caractères va retourner, s'enregistrer en termes de chaîne de caractères au niveau visuel. Si je fais un npm run dev pour pouvoir démarrer mon application. Hop. Alors, attends, on va attendre qu'elle démarre. Je vais te montrer, par exemple, que cette configuration fonctionne correctement. Voilà, donc, tu as sign in et sign up, voilà, qui est s'enregistrer, qui est la chaîne de caractères que l'on a stockée ici. Tu peux organiser différemment tes éléments. Notamment, imaginons que dans sign up, on pourrait très bien imaginer cette chaîne de caractères associée à un fichier de tes différentes pages. Notamment ici, j'ai la page qui contient un dossier, enfin, j'ai pages, qui contient un dossier page et un dossier sign up. Tu pourrais très bien imaginer la chose suivante, c'est respecter exactement la même structure. Donc, c'est d'avoir un dossier out, d'accord ? Et dans ce dossier out, d'avoir à l'intérieur une chaîne de caractères qui va être sign up, qui va correspondre au nom du fichier. Et te retrouver à l'intérieur, on peut imaginer aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir la balise title, ou tout du moins h1, enfin, voilà, peu importe comment tu veux le nommer. Hop, et puis donc te retrouver, alors ça, ça ne fonctionnera plus, d'accord ? Si je recharge ma page, la configuration ici, il va me dire que voilà, la chaîne de caractères n'existe pas. Non, ce n'est pas grave. Il va m'afficher sign up par défaut. Maintenant, si je veux résoudre le problème, il va falloir que j'aille appeler ici sign... Alors, ce n'est plus sign up, c'est hot.signup.title. Voilà, c'est comme ça qu'on va appeler. Et si je recharge ma page, eh bien, pour le coup, je vais me retrouver avec s'enregistrer. Donc, tu peux trouver le, comment dire, le type de structure que tu veux dans ce dossier-là. À première vue, dans les conventions de nommage, il n'y a pas forcément de quelque chose de très bien établi. Moi, concrètement, c'est à peu près ce que je vais essayer de retrouver comme structure, à une exception presse, c'est-à-dire que je vais avoir une commande supplémentaire qui va être common et qui, dedans, va essayer de regrouper toutes les chaînes de caractères qui vont être récurrentes sur absolument toutes les pages, d'accord ? Donc là, j'aurai une commande supplémentaire qui s'appelle common pour l'esprit général, en fin de compte, de tout ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais, eh bien, tout simplement, que je vais configurer mon fichier de configuration. Donc, voilà comment est-ce que tu peux mettre en place de ton côté un système de configuration sur ton application NuxtJS. Si tu as apprécié ce conseil, ce vlog, eh bien, n'hésite pas à le liker dans un premier temps. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions. On pourrait très bien transformer certains de ces vlogs à des tutos complets où je vais vraiment t'expliquer ce que l'on peut mettre en place en termes de faisabilité, en termes de traduction, etc. Et puis, sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains vlogs et d'activer la cloche de notification. On peut toujours justement recevoir la notification directement sur ton téléphone. Et sur ce, je te dis à plus tard dans un prochain vlog. Ciao, bye !